L'Union des républiques socialistes soviétiques et des républiques. L'Union des républiques L'Union des républiques L'Union des républiques Les centres concentrationnaires soviétiques rassemblent entre 5 et 12 millions de détenus. Ces derniers ne sont pas seulement des opposants au régime, mais des individus victimes des lois extrêmement répressives qui régissent alors la vie économique et sociale. La nouvelle équipe dirigeante soviétique, qui succède à celui que l'on surnommait le petit père des peuples, est d'abord collégiale, avant que n'émerge la figure de Nikita Khrouchev. Ce dernier initie une vaste politique de détente et de dégel dans les domaines économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur le plan de la politique étrangère. Surtout, il organise la déstalinisation du régime, sans toutefois remettre en cause le système soviétique dans son ensemble. Léonide Brezhnev, chef de file des successeurs de Khrouchev, évincé en octobre 1964, reconstitue le parti communiste de l'URSS selon le modèle ancien. La déstalinisation est abandonnée, le contrôle des esprits réinstitués, tandis que la politique intérieure est marquée par une longue période de stagnation. Le phénomène de la dissidence, regroupant tous les contestataires du régime, est durement réprimé. Après une période de transition qui voit se succéder à la mort de Brezhnev en 1982, deux dirigeants âgés et malades, Mirael Gorbatchev, 54 ans, est élu secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique en mars 1985. Il entreprend des réformes radicales du point de vue idéologique, politique, économique et social, connues sous les noms de Glasnost et de Perestroika, qui ont pour objectif de sauver un système soviétique en stagnation profonde. Son action est pourtant directement à l'origine de l'implosion de l'URSS à l'été 1991. Mais pour bien comprendre tout ce qui s'est passé, revivons étape par étape tous ces événements. Le 5 mars 1953, Staline, frappé d'une hémorragie cérébrale quelques jours plus tôt, s'éteint dans sa dacha de Kutsevo, située aux environs de Moscou. La dépouille de celui que l'Union soviétique célèbre comme le génial continuateur de Lénine, et que le monde communiste tout entier considère comme le petit père des peuples, est transporté à la maison des syndicats de Moscou. Dans un défilé interminable, la foule endeuillée vient se recueillir devant la dépouille qui est transférée le 9 mars dans le mausolée de Lénine. Le problème de sa succession n'est pourtant en rien résolu. Soucieux d'assurer la continuité du système, les principaux collaborateurs de Staline se mettent d'accord sur la mise en place d'une direction collégiale et se répartissent les responsabilités dès le 6 mars. Tous ceux qui ont pris le pouvoir à la mort de Staline ont été nommés par Staline. Et justement, c'est pour ça qu'ils se sont sentis soulagés. Que ce soit Beria d'un côté, que ce soit Khrouchev de l'autre, que ce soit Malinkoff, etc. Et puis naturellement, après la mort de Staline, il fallait légitimer la fonction du nouveau secrétaire. Après la mort de Staline, il n'y a pas un homme qui prend la suite. Il n'y a pas un numéro 1 affirmé comme on l'était sous Staline. Il y avait, j'allais dire, un numéro, et un seul, c'était le numéro 1. Les autres étaient aux ordres, les autres obéissaient. La première place dans la nouvelle hiérarchie revient à Gorghi Malenkov, qui dirige le secrétariat du comité central et préside le conseil des ministres. Il est assisté de quatre vice-présidents, parmi lesquels Beria, le très puissant chef des services de sécurité, Molotov, ministre des Affaires étrangères, et Boulganine, le chef politique de l'armée. À la fin du printemps 1953, de fortes divergences et d'âpres rivalités se font jour au sein de l'équipe dirigeante. Beria notamment inquiète ses collègues du fait du pouvoir excessif des organes de la sécurité d'État dans le parti. En juin, Malenkov, Molotov et Khrouchev s'unissent pour le faire arrêter, avec l'aide des chefs militaires. Jugé en décembre 1953 et accusé d'être un espion britannique, il est exécuté, aussitôt la sentence de condamnation à mort prononcée. En février 1955, Khrouchev contraint Malenkov à démissionner de son poste de président du conseil des ministres, qui revient à Boulganine. L'ancien homme-fort du Kremlin est envoyé diriger une centrale électrique dans une région éloignée de Sibérie. Dans la tradition communiste, vous légitimez votre poste de nouveau secrétaire qu'en attaquant le précédent. Staline, pour légitimer sa montée, a liquidé toute l'équipe de Lénine. Et il a fait monter les siens. Et ainsi de suite, Khrouchev, pour légitimer sa position, devait attaquer Staline. D'où l'accusation du culte de la personnalité. Deux ans plus tard, Khrouchev assoit définitivement son pouvoir en écartant le dernier héritier de Staline, Molotov, qui est nommé au poste honorifique d'ambassadeur en Mongolie. Il a désormais les mains libres pour mener à bien sa politique marquée par une remise en question profonde des années staliniennes et de grandes réformes économiques et sociales. Dès les premiers jours qui suivent la mort de Staline, les nouveaux dirigeants soviétiques mettent fin à l'arbitraire stalinien, tandis que les abus des années précédentes sont dénoncés. Signe des temps, le très puissant secrétariat particulier de Staline est dissous. Le soviète suprême décrète même une amnistie le 27 mars et ordonne la libération de tous les détenus dont la peine ne dépasse pas 5 ans, ainsi que des femmes avec enfants, des adolescents et des prisonniers malades ou âgés. L'administration des camps au Goulag est enlevée au service de sécurité pour être rattachée au ministère de la Justice. En mars 1954, la police politique est constituée en organisme autonome sous le nom de Comité de la Sécurité d'État, ou KGB, placé sous l'autorité d'un proche de Khrouchev. Cette détente politique s'accompagne d'une relative libéralisation dans le domaine économique et social. L'objectif est de relever le niveau de vie de la population en augmentant les salaires et en abaissant le prix des denrées alimentaires comme des objets manufacturés. La situation des paysans notamment s'améliore grâce à la réduction des quotas de livraisons obligatoires et à la diminution des taxes sur les lopins de terre individuels. Ce climat de détente gagne également la vie littéraire et artistique avec l'apparution d'ouvrages critiques sur les abus de la bureaucratie. Enfin, la politique extérieure soviétique connaît un assouplissement et un dégel très net. En quelques mois, deux graves crises internationales sont résolues en partie grâce à la volonté soviétique. La guerre de Corée prend fin en juillet 1953 après plus de deux années de négociations infructueuses tandis que la conférence de Genève sur l'Indochine marque un pas important dans la réduction des tensions internationales. Soucieux de retrouver la cohésion du monde socialiste, les nouveaux dirigeants soviétiques concluent une série d'accords politiques et commerciaux avec la Chine de Mao. Mais surtout, ils se rapprochent de la Yougoslavie de Tito qui avait rompu avec Staline. Cette réconciliation, voulue avant tout par Khrouchchev et ses proches, est assortie d'un traité d'aide économique signé en juin 1955. Quand il est mort, Staline, il y a eu cet énorme soulagement de tous les dirigeants communistes car ils étaient maintenant assurés qu'ils allaient mourir dans leur lit. C'est cela le point qui a provoqué le XXe congrès de Khrouchchev. Il fallait casser cette image de Staline de la peur qu'il provoquait parce que c'était un tyran. Le 14 février 1956, le congrès du Parti communiste soviétique se réunit au Kremlin pour la première fois depuis la mort de Staline. Regroupant les représentants de 55 partis frères et 1436 délégués, ce XXe congrès marque une rupture radicale avec les choix et les pratiques de la période stalinienne. Le rapport d'activité du comité central présenté par Khrouchchev à l'ouverture des travaux confirme les grandes tendances de la politique soviétique telles qu'elles s'étaient fait jour depuis mars 1953. En politique internationale, le principe de la coexistence pacifique est ainsi officiellement affirmé, de même que celui de la pluralité des voies vers le socialisme en référence au modèle yougoslave. Dans la nuit du 24 février, dernier jour du congrès, Nikita Khrouchchev décide de réunir les délégués soviétiques à huis clos, afin de leur lire un rapport secret qui va provoquer un véritable séisme politique et faire l'effet d'une bombe en Occident. Que va-t-il dire ? Il va dire que Staline agissait comme au fond un monarque absolu du fait de ses décisions en dehors de toute légalité. Il envoyait des gens au camp ou être tué. Le dirigeant soviétique décide en effet d'ouvrir le procès de Staline, dont le culte de la personnalité, les erreurs et les crimes sont dénoncés. Les mythes de Staline, génial continuateur de Lénine et grands chefs de guerre sont battus en brèche. Khrouchchev dresse de son prédécesseur un portrait peu flatteur. Personnage tout à la fois hésitant et incompétent, Staline est tenu pour responsable des désastres militaires des années 1941-1942, des déportations massives de peuples entiers, du conflit avec Tito et de la situation économique calamiteuse de l'URSS en 1953. Le rapport s'achève sur la nécessité de revenir aux principes originels du léninisme, de la démocratie socialiste. Salué par des applaudissements tumultueux et prolongés, le rapport Khrouchchev est imprimé et diffusé à la population dès la fin du mois de mars 1956. Le choc provoqué par cette déstalinisation tout à la fois rapide et inattendue s'avère brutal. En juin puis octobre 1956, des émeutes antisoviétiques éclatent en Pologne et en Hongrie. Certains dirigeants communistes des pays de l'Est manifestent leur désapprobation de même que les responsables chinois, tous inquiets des conséquences de cette remise en cause. Si à partir de 1958 et la démission de Bulganin, Khrouchchev est seul à la tête de l'URSS, il ne réussira jamais au cours des années suivantes à s'imposer comme le maître tout-puissant du Kremlin comme le fut Staline. Khrouchchev entreprend un effort de modernisation et de décentralisation avec en particulier la mise en valeur des terres vierges et la création des sauf-narchoses, organismes chargés dans chaque région d'améliorer la production. Si les résultats de cette politique s'avèrent positifs à l'origine, les rendements agricoles décroissent rapidement en raison de l'épuisement des sols. Au début des années 1960, la situation est à ce point dramatique que l'URSS doit importer de grandes quantités de blé des pays occidentaux. Sur le plan diplomatique, la politique de Khrouchchev est marquée par de nombreuses hésitations. L'agriculture va très mal en Union soviétique en dépit du programme de réforme qu'il a prétendu lancer. Il y a même des grèves qu'il faut réprimer, parfois militairement. Il y a surtout la concurrence désormais au sein du camp socialiste du camarade chinois. Il y a chez lui sans doute la tentation de frapper un grand coup à Cuba. La première considération, je pense, qu'elle est capitale, c'est précisément les leçons de Berlin. Il est en position d'infériorité évidente sur le plan stratégique. En dépit de ces rhodomontades au moment du Sputnik, on sait que cette époque que le Missile Gap est en faveur des États-Unis. D'où, évidemment, l'idée de corriger au moins partiellement ce déséquilibre en faisant ce que les Américains avaient après tout fait en Europe, en déployant des systèmes nucléaires avancés permettant de doubler, voire plus, la force de frappe soviétique en installant non pas des missiles à longue portée dont on ne dispose pas en grande quantité, mais des missiles à moyenne portée et à portée intermédiaire à Cuba. L'échec relatif de la crise de Cuba en 1962 où l'URSS ne parvient finalement pas à implanter de missiles est porté au passif de Khrouchev par l'appareil du parti. En juillet 1957, Khrouchev avait une première fois été mise en minorité au sein du Présidium. En octobre 1964, il est de nouveau mise en minorité au Présidium, tandis que le comité central refuse cette fois de le soutenir. Le 17 de ce même mois, Khrouchev est démis de toutes ses fonctions et contrainte à la démission. Dès l'éviction de Khrouchev, une nouvelle équipe collégiale prend la relève. Léonide Brezhnev devient premier secrétaire du parti tandis qu'Alexis Kossigine est nommé chef du gouvernement. À la fin de l'année 1965, Podgorni assume la fonction de chef de l'État. Léonide Brezhnev, qui contrôle le parti, s'affirme peu à peu comme la nouvelle personnalité emblématique de l'URSS. Toutefois, à la différence de Staline, il joue davantage le rôle d'un arbitre plutôt que celui d'un réel dirigeant politique. Son ascension culmine en 1977 lorsqu'il cumule les fonctions de chef de l'État et de chef du parti communiste. La nouvelle équipe soviétique n'a pas de programme politique commun, mis à part celui d'abolir les réformes de Khrouchev. La déstalinisation n'est plus à l'ordre du jour, les jugements portés sur Staline sont révisés et la figure du petit père des peuples réhabilités. Ce retour en arrière s'observe dans tous les domaines de la vie publique ainsi que sur le plan économique. Il se traduit notamment par une quasi-absence de renouvellement des membres des organismes directeurs qu'il s'agisse du comité central ou du politbureau. La moyenne d'âge qui en 1966 est de 57 ans passe à 70 ans 15 ans plus tard. Dans ce contexte de stabilité et d'immobilisme, les tentatives de réforme n'ont guère de chance d'aboutir. Si entre 1965 et 1975 l'URSS connaît une croissance importante de l'ordre de 7% par an, cette dernière s'infléchit pour n'être plus que de 3% entre 1980 et 1982. Au cours de cette période, le rôle de l'armée devient prépondérant. Elle apparaît comme le garant de la stabilité recherchée et assure la cohésion entre les différents peuples de l'URSS mais aussi interdit toute remise en cause à l'intérieur du camp socialiste. Enfant chéri du régime, l'armée dispose de près de 17% du budget de l'État, ce qui lui permet de disposer d'un armement de pointe. La grande activité diplomatique des années Brajnev contraste avec l'immobilisme intérieur. C'est au cours de cette période, en effet, que l'URSS se tourne vers le tiers-monde et s'implante en Afrique, notamment par l'intermédiaire de techniciens venus de l'Europe de l'Est. L'Union soviétique étend également son influence en Amérique latine et surtout au Proche-Orient, où elle soutient les pays arabes hostiles à Israël. Au sein du Bloc, socialiste, Brezhnev développe la théorie de la souveraineté limitée, qui se traduit pour les pays placés dans l'orbite soviétique par l'intangibilité de l'appartenance au pacte de Varsovie et l'irrévocabilité de l'option communiste. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, les armées soviétiques ont donc à la fois libéré et occupé une partie de l'Europe, libéré en battant le nazisme, et occupé parce qu'elles sont restées sur place. Il s'est passé de nombreuses années, une dizaine d'années avant que les soviétiques éprouvent le besoin un peu par effet de symétrie pour faire comme s'il y avait une alliance contre une autre, de créer le pacte de Varsovie. Mais autant l'alliance atlantique était une vraie alliance, autant le pacte de Varsovie n'était pas dans cette situation. C'était le parti commune d'Union soviétique qui gouvernait tout. Donc le pacte de Varsovie, c'est une sorte de construction un peu en trompe-l'œil, montée au milieu des années 50 pour donner l'impression qu'il y avait une alliance face à une autre. Donc c'est plutôt un instrument de propagande en fait. Vis-à-vis des États-Unis, le climat est à la détente avec la signature des premiers pactes de limitation des armements stratégiques SALT 1 et SALT 2 au cours des années 70. L'intervention militaire soviétique en Afghanistan à partir de septembre 1979 marque cependant une nouvelle dégradation dans les relations Est-Ouest. Le dégel culturel décrété à la mort de Staline et la déstalinisation initiée au milieu des années 50 avait fait naître de grandes espérances au sein de l'intelligentsia soviétique. Il y a toujours eu des gens qui pensaient autrement même déjà dans les années 20 et dans les années 30 mais après le 20e congrès après la mort de Staline en 53 puis le 20e congrès en 56 beaucoup d'intellectuels ont pensé qu'une nouvelle époque s'ouvrait comme on sait et qu'on allait pouvoir dire des choses qu'on ne pouvait pas dire auparavant. Au cours de cette période les écrivains sont invités à dénoncer le culte de la personnalité et la répression des années précédentes. Des personnalités emprisonnées sous Staline sont réhabilitées par Khrouchev. Dans les domaines de la musique et de la peinture les autorités font également preuve d'une certaine ouverture. Cependant cette révolution culturelle a ses limites le chef du Kremlin cherchant à adopter une position d'équilibre entre les artistes conservateurs et les libéraux. Surtout il n'a jamais renoncé à organiser et à encadrer le monde artistique. Nouriev faisait partie de la troupe soviétique à l'époque il faisait une tournée européenne propagande oblige mais hyper encadré donc suivi toujours à l'hôtel etc. Et il devait partir pour le bourget Londres et comme on savait que dans le milieu le KGB savait qu'il avait des velléités de s'exiler arrivé on ne lui a rien dit arrivé ici à l'aérogare où il devait embarquer pour Londres on lui a dit non non tu changes de destination il y a l'autre avion sur le parking il va sur Moscou tu retournes à Moscou donc panique à bord il était là il s'est mis à courir vers les douanes françaises et il a dit réfugié politique le KGB courait derrière c'était trop tard il avait fait les 10 mètres qui le séparaient de la liberté à l'époque et c'est comme ça qu'il est arrivé à Paris et qu'il est rentré sur Paris avec ses amis Le destin des écrivains russes du XXe siècle est assez exemplaire et il est toujours tragique parce qu'il y a soit ils émigraient comme Bounine soit ils se suicidaient comme Mayakovsky soit ils étaient arrêtés et finissaient dans des camps ou fusillés comme Babel ou Mandelstam soit ils vendaient leur âme il y a eu des bons écrivains des années 20 qui ont totalement perdu leur talent parce qu'ils se sont mis au service de l'idéologie et il n'y en a que deux qui sont un peu passés à travers les gouttes enfin si on peut dire mais qui ont eu des dessins tragiques quand même c'est Anna Akhmatova dont le fils a été arrêté plusieurs fois le mari fusillé et Pasternak qui lui était quand même déjà un poète très reconnu en Occident et qu'on n'a pas osé toucher jusqu'au docteur Givago L'affaire Pasternak est à cet égard exemplaire de cet état d'esprit et des limites du dégel culturel sous Khrushchev Boris Pasternak reçoit en effet le prix Nobel de littérature en 1958 mais se trouve contraint par les autorités soviétiques d'y renoncer L'arrivée au pouvoir de la nouvelle équipe dirigeante menée par Brezhnev marque cependant un tournant dans le domaine culturel face à ce qu'il faut bien appeler un retour en arrière par rapport aux années Khrushchev et à un lent immobilisme de la société des manifestations de désaccords commencent à apparaître donnant naissance au phénomène de la dissidence L'une des manifestations les plus emblématiques de ce phénomène est le geste de protestation le 25 août 1968 en pleine place rouge de huit personnes contre l'intervention soviétique en Tchécoslovaquie Deux ans plus tôt en février 1966 s'était tenu le premier procès politique public de l'ère post-stalinienne les formes de contestation les plus actives se développent principalement dans les milieux de l'intelligentsia créatrice des croyants et de certaines minorités nationales tous étroitement surveillés par le KGB le sort qu'il aurait systématiquement réservé par le pouvoir en place demeure quasiment inchangé pendant toute la période brezhnevienne arrestations, internements expulsions avec perte de la nationalité soviétique revues littéraires, théâtres, cinémas et mondes des sciences sont strictement encadrés et sommés de ne pas dévier des normes définies par le parti Vers la fin de la vie de Staline des statisticiens des sociologues considèrent qu'à peu près 30% de toute la population soviétique était meulée d'une façon ou d'une autre au goulag soit ils y sont passés eux-mêmes personnellement soit ils avaient la famille la plus proche au goulag Les individus ou les groupes représentant la dissidence ne sont ni homogènes ni véritablement organisés S'ils n'ont pas officiellement de chef de file deux grandes figures emblématiques se détachent cependant qui permettent au cours des années 70 à la dissidence de se faire reconnaître à l'étranger Le premier n'est autre qu'Alexandre Solzhenitsi expulsé du RSS en février 74 après avoir obtenu le prix Nobel de littérature en octobre 70 et publié en 73 l'archipel du goulag Le physicien Andrei Sakharov est la deuxième grande figure de la dissidence Créateur du comité pour la défense des droits de l'homme et la défense des victimes politiques en 1970 il est assigné à résidence à Gorky et étroitement surveillé par le KGB à partir de 1980 après avoir exprimé de nombreuses critiques contre les autorités de son pays Sojenitsing et Sakharov c'était effectivement les deux grandes figures emblématiques de ceux qui résistaient de ceux qui résistaient moralement qui essayaient de ne pas mentir parce que comme a dit Sojenitsing le grand problème de la propagande soviétique et de l'Union soviétique c'était le mensonge donc eux essayaient de dire réellement ce qui se passait et de ne pas s'en laisser imposer par eux et comme ils étaient tous les deux assez connus enfin connus en Occident c'était une protection on osait on osait moins y toucher en revanche ceux qui n'étaient pas connus eux ils se faisaient arrêter et envoyer dans les camps il y avait moins de scandale autour d'eux c'est pas parce que moi Jacques Rossi je me suis retrouvé au goulag mais parce que moi Jacques Rossi au goulag j'ai eu enfin l'occasion d'avoir de l'information comment ça fonctionnait ce système de soi-disant justice sociale la justice sociale ça me passionne toujours tout simplement grâce au goulag grâce au goulag j'ai réussi à comprendre que le marxisme léninisme étant une chose de toute évidence utopique ne peut pas être réalisée à la mort de Brezhnev en novembre 1982 Yuri Andropov à la tête du KGB depuis 1967 lui succède malade il décède 16 mois plus tard le 9 février 1984 non sans avoir initié un certain nombre de réformes notamment en matière de lutte contre la corruption le pouvoir revient à Constantin Tchernenko disciple de Brezhnev qui meurt dès le 10 mars 1985 Mirael Gorbatchev 54 ans est alors élu secrétaire général du parti communiste de l'union soviétique en quelques mois le nouvel homme fort du Kremlin va contre toute attente initier une immense révolution idéologique politique économique et sociale en urss bouleversant de fond en comble l'ensemble des structures étatiques et économiques en place depuis 1917 dès sa nomination Gorbatchev énonce deux mots d'ordre qui guideront son action la glasnost tout d'abord ou transparence se veut une libéralisation de la parole par l'assouplissement de la censure et un accès facilité à l'information une des mesures les plus importantes qu'il a pris c'est ce qu'on a appelé la glasnost c'est-à-dire il a levé plus ou moins la censure et il a permis à des gens de s'exprimer de critiquer la perestroïka ensuite ou restructuration elle a pour ambition de réformer un système économique et social à bout de souffle par le développement de l'autonomie des entreprises et l'initiative privée ils voulaient pas mettre à bas le communisme en tant que tel l'idée du stalinisme qui a été critiquée et au début on n'avait pas le droit de toucher à Lénine et aux idées de Lénine et des bolcheviques c'est petit à petit qu'on a commencé à critiquer le système en lui-même tel qu'il était au départ en décembre 1986 Gorbatchev annonce à Andrei Sakharov qu'il est autorisé à quitter son exil à Gorky et à rentrer à Moscou pour beaucoup c'est le signal tant attendu de la fin de la dissidence les geôles du goulag se vident peu à peu de leur détenue politique tandis que les anciennes victimes des procès staliniens sont réhabilitées en abolissant le monopole du parti sur la télévision la radio et la presse Gorbatchev déclenche un véritable raz-de-marée médiatique en quelques mois agences de presse indépendantes radios privés et journaux contestataires envahissent les ondes et les kiosques soviétiques dans le même temps Gorbatchev s'attache à renforcer son pouvoir et à réduire l'influence des éléments les plus conservateurs du parti le 1er octobre 1988 il se fait élire chef de l'état par le soviet suprême puis met en place en mars 1990 un régime présidentiel tandis qu'est abrogé le rôle dirigeant du parti et ouverte la voie au multipartisme il devient le premier président de l'URSS élu pour 5 ans en politique extérieure Gorbatchev se lance dans une vaste offensive de charme vis-à-vis de l'occident il fait le tour des capitales européennes subjuguant ses interlocuteurs par son charisme et sa volonté réformatrice les médias occidentaux parlent alors à son propos de Gorbimania en 1987 il se rend pour la première fois aux Etats-Unis où il signe un traité de limitation des missiles suivi bientôt par des accords de réduction des armements nucléaires en février de l'année suivante il décide de retirer les troupes soviétiques d'Afghanistan mais sa décision la plus spectaculaire concerne l'Europe de l'Est face aux expressions d'indépendance qui émergent tant en Pologne qu'en Hongrie ou en RDA Gorbatchev laisse entendre que l'URSS n'interviendra pas il y avait véritablement une maturation du peuple qui faisait qu'il était impossible surtout par le fait qu'il n'utilisait pas la violence de pouvoir briser leur résistance et c'est là qu'il y a eu l'intelligence de Gorbatchev c'était précisément de reconnaître le fait accompli dès lors tout s'enchaîne et le processus de démantèlement du rideau de fer est extrêmement rapide avec la chute du mur de Berlin en novembre 1989 et la réunification des deux Allemagnes l'année suivante malgré son habileté manœuvrière Gorbatchev se heurte à deux problèmes qu'il ne parviendra jamais à surmonter la gestion des nationalismes au sein de l'URSS qui regroupe près de 100 nations ou ethnies différentes et le redressement de l'économie soviétique le 19 août 1991 au matin un comité d'état pour l'état d'urgence composé de huit membres du parti inquiet des menaces d'éclatement de l'URSS prend le pouvoir et destitue Gorbatchev l'état d'urgence est institué pour six mois la censure établie devant la résistance populaire qui s'organise autour de Boris Yeltsin président de la république de Russie le coup d'état fait long feu ces événements accélèrent brutalement la désagrégation de l'Union soviétique et la décomposition du pouvoir central à la fin de 1991 l'état né de la révolution de 1917 a vécu consacrant la faillite d'un système qui à la mort de Staline en 1953 paraissait plus puissant que jamais issu d'une famille modeste Joseph Vissarinovitch d'Ugashvili dit Staline est né à Gorée en Géorgie le 18 décembre 1878 c'est en 1899 après avoir été renvoyé du séminaire qu'il adhère aux idées marxistes et commence sa carrière de révolutionnaire entré à la direction du parti bolchevique en 1912 il est à plusieurs reprises arrêté avant de participer à la révolution d'octobre 1917 discret et consciencieux il ne cesse dès lors de prendre l'ascendant sur ses camarades devenant en 1922 secrétaire général du parti à ce poste clé il s'attache à promouvoir les hommes qui lui sont proches à la mort de Lénine en janvier 1924 il se présente comme son successeur et parvient à évincer son principal rival Trotsky exclu du parti en 1927 contrairement à ce dernier Staline est partisan de la construction du socialisme dans un seul pays et entame de grandes réformes économiques marquées notamment par la collectivisation forcée des campagnes convaincu que le communisme doit reposer sur la terreur de masse il lance un grand mouvement d'épuration de la société organisant des purges sanglantes et étendant le système concentrationnaire avec la création du goulag au cours des années 30 en août 1939 il n'hésite pas à s'allier avec Hitler par le pacte germano-soviétique et a collaboré avec les nazis pour le partage de la Pologne à la suite de l'attaque allemande du 21 juin 1941 il joue habilement sur la fibre patriotique de la population orientant sa propagande sur le thème de la Russie éternelle il faut savoir que il y avait des millions d'individus au goulag on l'a su après mais quand la Russie a été attaquée c'était des patriotes beaucoup d'entre eux ont demandé d'aller combattre les nazis pour sauver la patrie pas tellement pour sauver Staline ni le communisme la majorité d'entre eux étaient anticommunistes mais pour sauver la patrie donc c'est particulier l'héroïsme des troupes soviétiques pendant le conflit et la victoire finale des alliés lui confèrent une gloire et une légitimité internationale c'était un dictateur sanguinaire mais là au moins pour nous qui sommes là les hommes de la liberté quand même volontairement involontairement il nous a sauvés la vie procédant dès la fin des années 40 à la soviétisation de l'Europe de l'est Staline renforce son pouvoir en ordonnant une très sévère répression notamment vis-à-vis des minorités nationales et des intellectuels vivant dans la hantise permanente du complot Staline meurt le 5 mars 1953 d'une congestion cérébrale Né le 17 avril 1894 au sein d'un milieu paysan Nikita Khrouchev est un pur produit de l'appareil stalinien après avoir travaillé comme ouvrier ajusteur dans ces jeunes années il participe à la révolution d'octobre 1917 il bénéficie par la suite de l'aide accordée aux membres du parti communiste et devient ingénieur en 1934 il intègre les instances du comité central avant d'être promu de 1935 à 1937 premier secrétaire de la région de Moscou premier secrétaire du parti communiste d'Ukraine à partir de 1938 il joue un rôle important dans les purges ordonnées par Staline au cours de cette période Khrouchev exerce comme commissaire politique au front lors de la seconde guerre mondiale avant d'être premier secrétaire de la région de Moscou puis membre du politbureau à la mort de Staline en mars 1953 il fait partie des héritiers présomptifs et obtient la direction du secrétariat du comité central à ce poste stratégique il parvient à nommer ses partisans au sein des instances du parti et ainsi à éliminer ses deux principaux rivaux Malenkov et Molotov lors du 20ème congrès du parti communiste en février 1956 il dévoile un rapport dénonçant les crimes de Staline ouvrant la voie à la déstalinisation prenant la coexistence pacifique avec les Etats-Unis Khrouchev effectue de nombreux voyages à l'étranger où sa popularité grandit comme en témoigne le surnom de Monsieur K qui lui est donné par la presse étrangère il apparaît dans cette crise de Cuba pour la simple et bonne raison que les missiles que les Etats-Unis découvrent par photographie aérienne à Cuba sont d'origine soviétique donc on apprend que finalement les Russes équipent livrent des missiles soviétiques nucléaires aux Cubains à partir de là Kennedy saisit l'opinion publique en adressant le 20 octobre 1962 un ultimatum à Khrouchev en lui demandant de retirer ces missiles de Cuba sinon effectivement on peut se diriger vers des représailles nucléaires d'où cette intervention télévisée assez forte assez inédite et c'est tout le rôle de l'image dans les Etats-Unis des années 60 Kennedy à la télé dans un rôle très magistral qui prend à partie l'opinion publique et qui annonce au monde entier que Cuba possède des missiles soviétiques à partir de là également Khrouchev ne cède pas et la crise va durer comme ça encore 4 à 5 jours jusqu'à son dénouement assez intelligemment on va le dire les deux hommes sont intelligents Kennedy et Khrouchev savent très bien qu'ils ne peuvent pas appuyer sur le bouton qui va déclencher l'arme nucléaire un arrogement est trouvé entre les deux entre les deux puissances et à partir de là la guerre froide rentre dans une nouvelle étape qu'on appelle la détente cependant sa gestion de la crise de Cuba lui est fortement reprochée par la vieille garde du parti en octobre 1964 il est contraint à la démission par ses collègues du présidium dès lors il se retire dans une dacha au coeur de la capitale moscovite où il décède le 11 septembre 1971 Léonide Brezhnev présente un parcours politique relativement semblable à celui de Khrouchev fils d'un ouvrier russe il suit une formation pour adulte et devient ingénieur entré au parti en 1931 il participe au second conflit mondial en qualité de commissaire politique au front après guerre il travaille aux côtés de Khrouchev son mentor à la reconstruction de l'Ukraine après avoir intégré le comité central en 1952 il est nommé chef du directoire politique de l'armée et de la marine à la mort de Staline en mai 1960 il obtient le titre très symbolique de président du présidium du soviet suprême c'est-à-dire de chef de l'état en octobre 1964 Brezhnev prend part avec Alexis Kossigine et Nikolai Podgorni au complot qui renverse Khrouchev et devient premier secrétaire du parti il s'impose peu à peu comme la figure centrale du groupe dirigeant et fait l'objet à partir des années 70 d'un véritable culte de la personnalité en 1976 Brezhnev est nommé maréchal de l'URSS et président du conseil de défense de l'état ce qui fait de lui le chef suprême des armées soviétiques l'année suivante il cumule les fonctions de premier secrétaire du parti avec celle de chef de l'état sur le plan diplomatique cependant Brezhnev développe une activité en direction du tiers monde la politique de détente engagée avec les Etats-Unis est cependant compromise à partir de 1979 avec l'intervention soviétique en Afghanistan victime d'une crise cardiaque en mars 1982 Brezhnev décède en novembre de la même année Né le 2 mars 1931 Myraël Gorbatchev est issu d'un milieu paysan du nord caucase après des études de droit il adhère au parti communiste en 1952 dix ans plus tard il devient le dirigeant du parti de la ville de Strabopol remarqué par Yuri Andropov il est élu au comité central en 1971 et au politbureau en 1980 à seulement 49 ans à la mort de Constantin Tchernenko en mars 1985 il est élu secrétaire général du parti communiste de l'URSS désireux d'impulser des réformes très profondes il met en place la politique de glasnost ou transparence et de perestroika ou restructuration les dissidents sont libérés des geôles du goulag tandis que pour la première fois une presse indépendante voit le jour passant des accords de réduction des armements nucléaires il s'engage dans une politique de détente spectaculaire vis-à-vis du camp occidental après avoir retiré les troupes d'Afghanistan il ne s'oppose pas au démantèlement du rideau de fer en 1989 et donne son aval à la réunification des deux Allemagnes Gorbatchev s'attache également à renforcer son pouvoir se faisant élire chef de l'Etat par le soviète suprême en octobre 1988 et président de l'URSS en mars 1990 dans le même temps il reçoit le prix Nobel de la paix pour sa contribution à la fin de la guerre froide Gorbatchev est destitué le 19 août 1991 par un putsch mené par les éléments les plus conservateurs du parti après l'échec de cette tentative de coup d'état les républiques du RSS déclarent une à une leur indépendance contraignant la de la guerre froide de ces événements Mesdames de l'U標 Tant de travaux forcés pour avoir osé critiquer Staline dans des lettres adressées à un ami. Lénine a créé le premier camp dès 18-19. En fait, parce qu'au départ, les bolcheviques pensaient que les prisons allaient disparaître, puisque l'homme allait se transformer, que tout dépendait de la situation sociale et qu'une fois que la justice serait instaurée sur Terre, il n'y aurait plus de criminels, donc plus de camps et plus de prisons. Donc au départ, c'était tous des camps de rééducation. Et les années passant, ils se sont aperçus que ça ne marchait pas du tout et que les camps, les criminels et la criminalité ne disparaissaient pas, qu'il y avait des opposants politiques. Donc petit à petit, au départ, ils mettaient tout ce qui était opposant politique en plus des criminels. Et il y a eu de plus en plus d'opposants politiques qui se sont retrouvés dans les camps, avec évidemment les criminels de droit commun aussi, qu'ils mélangeaient d'ailleurs. Réhabilité par Khrouchchev en 1956, Solzhenitsyn obtient en 1962 l'autorisation de publier son ouvrage « Une journée d'Ivan Denisovitch », le récit de la vie au camp d'un simple paysan dans la revue soviétique Novimir. Le retentissement de ses écrits est alors mondial. Dans les années suivantes, il est de plus en plus difficile de publier ses œuvres en URSS, notamment à la suite de l'arrivée au pouvoir de Léonide Brezhnev. Après avoir exigé la suppression de toute censure en 1967, il est exclu de l'Union des écrivains en 1969 et se retrouve sans revenu. En 1970, il est récompensé du prix Nobel de littérature et devient alors, avec Andrei Sakharov, la figure emblématique de la dissidence soviétique. Son ouvrage, « L'archipel du goulag » sur le système concentrationnaire soviétique, est publié en France en 1973. Cette nouvelle œuvre lui vaut d'être déchu de la citoyenneté soviétique et d'être arrêté puis expulsé du RSS en février 1974. En 1994, après la chute du régime soviétique, il rentre en Russie où il décède à l'âge de 89 ans le 3 août 2008. Né à Moscou le 21 mai 1921, Andrei Sakharov devient physicien comme son père en 1942. En 1948, il fait partie d'une équipe de recherche de pointe travaillant sur les armes atomiques à l'origine de la bombe à hydrogène soviétique. En 1953, il est élu membre de l'Académie des sciences et s'affirme comme un opposant à la course aux armements. Ardent défenseur de la liberté intellectuelle, Sakharov fonde en 1970 le Comité pour la défense des droits de l'homme et la défense des victimes politiques, qui milite en faveur des droits de l'homme. Distingué en 1975 du prix Nobel de la paix, il publie la même année « Mon pays et le monde » où il dénonce la répression en URSS. Harcelé par la police et le KGB, il est assigné à résidence à Gorky à partir de 1980 et n'obtient de revenir à Moscou qu'en 1986 après l'arrivée au pouvoir de Gorbatchev. Élu député en mars 1989 au Congrès des députés du peuple, il décède quelques mois plus tard, le 14 décembre 1989. La conséquence la plus immédiate de l'implosion de l'URSS est bien évidemment sa disparition en tant qu'État constitué. Le 21 décembre 1991, le parti communiste de l'URSS est dissout par Mikhail Gorbatchev. Les 15 républiques qui la constituaient prennent progressivement leur indépendance. La Russie est immédiatement reconnue comme l'État continuateur de l'URSS dont elle conserve les trois quarts du territoire, plus de la moitié de la population, les deux tiers de l'industrie et la moitié de la production agricole. Une union politique et économique, la CEI, ou Communauté des États Indépendants, est fondée en décembre 1991 entre les anciennes républiques soviétiques à l'exclusion des États baltes. Les relations entre la Fédération de Russie et certaines des anciennes républiques soviétiques sont parfois houleuses, comme avec l'Ukraine, quand elles ne débouchent pas sur des conflits à l'image de la guerre d'Ossétie du Sud à l'été 2008. Il en est de même au sein même de la République russe où certaines minorités, telles que les Tchétchènes, n'hésitent pas à se heurter au pouvoir central par le biais d'attentats et d'une véritable guerre de guérilla. L'implosion de l'URSS a définitivement mis fin à la guerre froide et à la bipolarisation du monde. L'image de l'idéologie communiste s'est dans le même temps effondrée, plus particulièrement en Europe, où les partis communistes nationaux ont soit changé d'appellation, soit perdu la plus grande partie de leur base électorale. Les États-Unis se retrouvent désormais la seule grande puissance mondiale. L'OTAN, autrefois adversaire irréductible du pacte de Varsovie, a depuis 1994 proposé aux anciens pays de l'Est et ex-république de l'URSS l'adhésion à un partenariat pour la paix, prélude à un élargissement de l'Alliance. Dès 1999, trois anciens satellites de l'URSS, la Hongrie, la Pologne et la République tchèque, sont intégrés dans l'OTAN. Bientôt suivis par sept nouveaux États, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Slovénie, qui adhèrent en mars 2004. L'adoption de l'économie de marché et le démantèlement des entreprises d'État en Russie comme dans la plupart des autres anciennes républiques de l'URSS se sont traduits par une paupérisation des classes moyennes et des personnes âgées sur fond de chaos économique. Tandis qu'une minorité est parvenue à bâtir des fortunes considérables grâce à l'exportation des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. Ces nouveaux oligarques, souvent issus des anciennes classes dirigeantes du parti, se livrent aujourd'hui encore à des luttes intestines, parfois violentes. Enfin, la religion orthodoxe, autrefois persécutée par le régime soviétique, a fait un retour en force parmi la population russe, au même titre que l'islam au sein des anciennes provinces musulmanes de l'URSS. A la mort de Staline en mars 1953, la nouvelle équipe dirigeante soviétique se montre soucieuse de restaurer la légalité socialiste et de mettre fin au régime de terreur des années précédentes. Cette politique de détente économique, sociale et diplomatique trouve son prolongement dans la déstalinisation, initiée par le nouvel homme fort du Kremlin, Nikita Khrouchev, en février 1956. Le choc provoqué par les révélations rendues publiques sur les crimes de Staline et son incompétence est considérable en URSS. Dans les pays de l'Est, des émeutes antisoviétiques éclatent en Pologne et en Hongrie, tandis que certains dirigeants manifestent leur désapprobation vis-à-vis de cette déstalinisation brutale. Khrouchev s'efforce de mener à bien des réformes économiques ainsi qu'une tentative de démocratisation sociale et politique. Sur le plan diplomatique, son action s'avère plus ambiguë. Commencé sous les auspices de la coexistence pacifique, la politique extérieure soviétique se durcit à partir de 1957. La tension Est-Ouest atteint son paroxysme au cours de la crise de Cuba en 1962. Confrontée à l'hostilité d'une grande partie des cadres du parti, la nomenclatura, Khrouchev est évincée en octobre 1964. Une nouvelle équipe collégiale prend les rênes du pouvoir et s'attache à reconstruire le parti sur le modèle stalinien. Léonide Brezhnev mène une politique marquée par la stabilité et l'immobilisme. A la fin des années 60 et tout au long des années 70, émerge le phénomène de la dissidence durement réprimée par le régime. Parmi les individus et les groupes contestataires les plus actifs, les personnalités d'Alexandre Sojenitsyn et d'Andrei Sakharov acquièrent un grand prestige à l'étranger. Après la mort de Brezhnev en novembre 1982, s'ouvre une période de transition qui voit se succéder deux dirigeants âgés et malades, Yuri Andropov et Konstantin Tchernenko. En mars 1985, Mikhaël Gorbachev est élu secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Dès sa prise de fonction, il entreprend des réformes radicales du point de vue idéologique, politique, économique et social, connues sous les noms de Glasnost et Perestroïka, qui ont pour objectif de sauver un système soviétique en stagnation profonde. La censure s'assouplit, la dissidence prend progressivement fin avec la libération des détenus politiques, l'autonomie des entreprises et l'initiative privée sont encouragées. Il engage un réel processus de désarmement et joue un rôle décisif dans le démantèlement du rideau de fer en 1989-1990. Il ne parviendra jamais à régler la gestion des nationalismes au sein de l'URSS et le redressement de l'économie soviétique. Le 19 août 1991, au matin, un putsch militaire le destitue et prend le pouvoir. Mais face à la résistance populaire qui s'organise autour de Boris Eltsine, président de la République de Russie, le coup d'État fait long feu. Ces événements accélèrent brutalement la désagrégation de l'Union soviétique et la décomposition du pouvoir central. Fin 1991, l'URSS n'existe officiellement plus. J'ai un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada